Bonjour et bienvenue à ce premier chapitre BIS du module Bibliothèque. Alors pourquoi BIS ? Parce que depuis la version 6.2 de Lightroom, ou la version 2015.2 pour ceux qui ont l'abonnement de CC, le module d'importation de photos a changé. Donc je vous refais une petite vidéo. Alors comme pour la première vidéo que je vous avais faite, je ne verrai pas tout en détail pour la simple et bonne raison qu'il y a des notions que vous verrez plus tard, mais on va quand même survoler tout ça pour que vous puissiez importer vos photos. Là je suis dans un catalogue de tests avec un certain nombre de photos, j'ai mis une carte dans mon ordinateur, et je vais donc importer des photos en faisant fichier Importer des photos et des vidéos. Alors le nouveau module, il vous présente d'abord un écran où vous allez pouvoir choisir, je dirais, les endroits où vous allez récupérer les photos. Alors on peut parcourir l'ordinateur, donc là vous allez vous promener à l'intérieur de vos dossiers. Là il m'a mis ma carte, mais en fait je l'ai aussi ici, carte. J'ai tous mes lecteurs de disques qu'il y a sur mon ordinateur, donc vous voyez qu'on peut choisir un certain nombre de choses, mais là ce qui m'intéresse, moi, c'est la carte. Je vous conseille pour l'importation, vous n'embêtez pas, vous prenez la carte, vous la mettez, vous importez les photos, où vous connectez votre appareil et vous importez les photos. N'allez pas vous amuser à les copier d'abord dans des sous-répertoires. Chaque fois que j'ai vu des gens perdre des photos, c'est parce qu'ils avaient fait ce genre de manip, manip qui ne sont pas forcément maîtrisés. Donc soit mettez la carte, soit branchez votre appareil photo, et vous appuyez tranquillement sur le bouton carte. Là, vous avez un module qui s'ouvre, où on voit toutes les photos qu'il y a sur la carte. Donc là, il a dit, je prends toutes les photos, elles sont sélectionnées. On voit qu'elles sont sélectionnées parce qu'il y a une coche sur la photo. On peut régler la taille des vignettes, si vous voulez des photos qui sont plus grandes ou moins grandes, donc ça, il n'y a pas de souci. Vous l'avez ici. On peut choisir de trier par l'heure de capture, par le nom du fichier, par le type de support. Là, vous avez différentes choses. Il se trouve que l'heure de capture ou le nom de fichier, c'est pareil, puisqu'elles ont toutes été prises au même moment. Là, vous voyez une photo qui n'est pas cochée parce que je l'ai déjà importée. Donc, il ne réimporte pas les doublons. On pouvait le choisir dans le module d'avant. Maintenant, on ne peut plus. Il ne réimporte pas les doublons. Là, vous pouvez dire, inclure tous les sous-dossiers ou aucun sous-dossier. Ça, c'est pratique lorsque, je dirais, vous avez un disque dur amovible et vous voulez apporter toutes les photos qu'il y a sur ce disque dur amovible. Vous sélectionnez le disque dur amovible et vous sélectionnez tous les sous-dossiers. Il vous prendra donc toutes les photos du disque dur amovible. Donc, ça peut être pas mal. Là, on a tout sélectionné ou rien sélectionné. D'accord ? Ça, c'est relativement simple. Vous pouvez vous demander pourquoi j'ai des toilettes là-haut. C'est une sortie urbex. Donc, on était dans des environnements un peu particuliers. On essayait d'en faire quelque chose. Vous pouvez double-cliquer sur une photo. Vous la verrez en plus grand. D'accord ? Donc là, vous voyez cette photo en plus grand. Et vous voyez que le vignette, ici, ne bouge pas. Donc, vous ne pouvez pas zoomer à l'intérieur. Avant, on pouvait zoomer. Maintenant, ce n'est plus possible. Ici, vous pouvez donc la sélectionner ou la désélectionner. Je la prends ou je ne la prends pas. Vous voyez d'ailleurs, importez une photo ou je n'importe rien. Si je reviens au mode gris, ici, je peux à nouveau sélectionner mes photos comme je voulais. Ok. Là, on a un petit trou denté qu'on peut cacher. Donc, la petite trou denté va vous permettre de choisir différentes choses. Je vais passer rapidement sur ce truc-là parce que c'est des notions, si vous attaquez par ce chapitre-là, des notions qui vont peut-être être un peu compliquées pour vous. Il faudra aller voir plutôt des chapitres après qui vont parler de chacune de ces notions. Et vous comprendrez ensuite comment les utiliser dans le module d'importation. Bon, le premier truc, c'est où est-ce que vous voulez mettre les photos ? Donc là, je veux le mettre dans un dossier Chine. Si je fais sélectionner, vous voyez, il est là. C'est dans Photo, Formation, Chine. Très bien. Ici, je peux choisir dans un sous-dossier ou pas dans un sous-dossier. D'accord ? Si vous voulez un sous-dossier, il faudra le taper. Je pourrais le test 2, par exemple. Ensuite, vous choisissez comment vous voulez organiser vos photos. Vous pouvez soit dire par date. C'est-à-dire que Lightroom va vous créer des sous-répertoires par date. Et vous choisissez le format du sous-répertoire ici. Moi, c'est ce que je fais. L'année et ensuite un répertoire par jour. Mais vous pouvez, vous voyez, choisir différents autres formats de répertoire. Et vous pouvez choisir dans un dossier. Donc, dans un dossier, ça veut dire que vous allez décider, vous, à chaque importation, dans quel dossier vous mettez la photo. Moi, personnellement, je le répète depuis le début. Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Mettez donc par date. Lightroom ensuite a plein de solutions pour classer les photos. Par date, au moins, c'est bien rangé. C'est par date, on n'en parle plus. Ensuite, vous pouvez ajouter la photo à une collection. Une collection, c'est un regroupement de photos. Mais pas au sens répertoire, au sens, j'irais, ensemble. Donc, il faudra aller voir les chapitres sur les collections pour comprendre d'abord ce que c'est une collection. Avant d'aller jouer avec ce truc-là. Vous pouvez créer une nouvelle collection si vous voulez. Donc ça, vous verrez. C'est un ensemble, c'est un regroupement de photos. On a ensuite mots-clés et métadonnées. Mais mots-clés, c'est ça, c'est une sortie urbex. Donc, je pourrais mettre, par exemple, urbex. Donc, ça va mettre une information de mots-clés sur toutes mes photos. Toutes mes photos aura un mot-clé urbex. Allez voir le chapitre sur les mots-clés pour comprendre ce que c'est un mot-clé. Ça permet aussi de classer les photos et de leur donner des attributs qui permettent de les retrouver plus facilement. On a des choses sur le copyright que vous pouvez mettre ou que vous ne pouvez pas mettre. D'accord ? Ça, c'est vous qui choisissez. On a ensuite des paramètres prédéfinis de métadonnées. Il faudra pareil aller voir les chapitres sur les métadonnées. Qu'est-ce que c'est qu'une métadonnée ? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Là, je vais, par exemple, aller dans modifier les paramètres prédéfinis. Vous voyez que ça peut être des choses qui sont informations de base ou des choses un peu plus techniques. Donc, vous allez pouvoir, comme ça, associer des informations à chaque photo. C'est un peu tôt, là, pour vous en parler. Allez voir le chapitre sur les métadonnées avant de commencer à jouer avec ça. Ensuite, on a Advanced, qui n'a pas été traduit, d'ailleurs. Donc, paramètres prédéfinis d'importation. Là, vous voyez, par exemple, j'ai Shein et Shein2. Alors, ça, ça va être les paramètres, en fait, là, ce qu'on a mis là. Donc, par exemple, Shein, je ne suis pas dans un sous-dossier. Donc, si je vais Shein, voilà, c'est un truc que j'avais créé. Vous voyez, je ne suis pas dans un sous-dossier. Et Shein2, par exemple, je me suis mis dans un sous-dossier. Vous voyez, il m'a créé un sous-dossier. Donc, ça, ça permet de sauver, ici, les différentes choses. On pourrait imaginer que vous ayez, je ne sais pas, moi, un preset d'importation lorsque vous avez un disque dur connecté ou un preset d'importation lorsque ce disque dur n'est pas connecté. Vous pourriez très bien le gérer, ici, avec ce genre de choses. Paramètres prédéfinis de développement. Il faudra aller voir les chapitres sur le développement de Lightroom. Donc, le développement, c'est ce qui va vous permettre de modifier votre photo, la couleur, la luminosité, les contrastes. Donc, vous pouvez appliquer à l'importation un paramètre de développement, je ne sais pas, noir et blanc, si vous voulez. Toutes les photos seront importées et un paramètre noir et blanc sera appliqué dessus. Mais allez voir d'abord les choses qui parlent du développement. Créer les aperçus. Les aperçus, c'est quelque chose qui permet d'aller plus vite. Plutôt que d'aller chercher votre photo à chaque fois, il va utiliser un aperçu pour vous montrer la photo plus rapidement. Alors, les aperçus, vous avez les minimums, vous avez le standard, vous avez le 1.1. Fichier annexe incorporé, c'est un truc que je n'ai pas encore bien maîtrisé. Moi, j'utilise le 1.1. Comme ça, ça permet lorsque je zoome dans la photo au maximum. Donc, au rapport 1.1, j'ai l'affichage qui est très rapide. Vous verrez, j'ai fait un chapitre sur si on jouait, je crois, où je parle de la rapidité de Lightroom, comment la tester. Et donc, vous verrez que l'impact de l'aperçu 1.1 est quand même important pour améliorer les temps de réponse de Lightroom. Ensuite, vous avez convertir au format DNG. Le format DNG, c'est un format RAW ouvert d'Adobe. Alors, même si certains vont trouver étonnant qu'on parle de format ouvert pour une société privée comme Adobe, c'est un format RAW générique, on va dire ça comme ça. Et donc, ça vous permet de ne plus être tributaire des formats propriétaires de vos appareils photo. Vous avez tout en DNG. Alors, il y en a qui l'utilisent, d'autres qui ne l'utilisent pas. Moi, je ne l'utilise pas. Mon appareil Canon, pour l'instant, je n'ai pas de problème avec les RAW. Mais je crois que j'ai fait un chapitre là-dessus qui montre comment convertir des images au format DNG si nécessaire. Créer une seconde copie. Important, ça, c'est pour faire une sauvegarde de l'importation de vos photos. Si vous avez votre disque dur qui crame et que vous avez fait cette copie ailleurs et que vous avez fait une sauvegarde de votre catalogue, vous pourrez récupérer toutes vos informations. Allez voir le chapitre sur la sauvegarde où je parle de la sauvegarde à l'importation des photos. Je parle de la sauvegarde du catalogue et je parle aussi comment récupérer la totalité si tout a cramé. Donc, ça, ça va être utile dans ce cadre-là. Renommer les fichiers. C'est simple, quand vous importez, vous pouvez renommer vos fichiers avec des noms. Vous pouvez choisir ce que vous voulez ici avec des numéros d'images, de séquences, une date. Bon, plein de choses. Moi, personnellement, le nom de fichier ne me sert à rien. Je ne mets... C'est-à-dire que moi, dès que je travaille sur une photo, je travaille à l'intérieur de Lightroom. Donc, pour retrouver mes photos, j'utilise Lightroom et je n'ai pas besoin d'appeler le fichier Tata Jacqueline 2015 puisque, je dirais, pour retrouver ma photo de Tata Jacqueline en 2015, j'aurais, par exemple, utilisé la reconnaissance faciale. Donc, j'aurai toutes les photos de Tata Jacqueline et je demanderai une photo prise en 2015 et j'arriverai à retrouver toutes mes photos comme ça. Donc, moi, je n'utilise pas ça à l'importation, mais je vous ai fait, quand même, mon dernier chapitre du module Bibliothèque. Je vous ai expliqué comment renommer des fichiers. Alors, pas à l'importation après, mais c'est exactement le même système, donc vous pourrez très bien l'appliquer ici. Une fois qu'on a fait ça, alors là, je ne vais pas tout sélectionner, je vais en prendre quelques-unes. Je ne sais pas, allez, je vais prendre celle-là, celle-là et celle-là, voilà, j'en apporte trois. Vous voyez, je fais importer trois photos et Lightroom importe les trois photos et me crée les aperçus pour ces trois photos et ensuite, vous pouvez commencer à travailler. Donc, voilà ce nouveau module d'importation qui a été, alors, simplifié, pas forcément le bon terme puisque certains trouveront qu'il a été trop simplifié, mais on va dire qu'il a été un peu plus vulgarisé. Pour moi qui met ma carte, appuie sur le bouton importer et importe mes photos toujours dans les mêmes répertoires, j'aurais tendance à dire que ça va me faire pas gagner du temps, mais je vais dire, je vais me poser encore moins de questions qu'avant. Pour ceux, par contre, qui amenaient de la valeur ajoutée dans le module d'importation en faisant un classement compliqué à l'intérieur ou ce genre de choses, très clairement, ça va être un peu plus compliqué pour eux. Voilà, j'espère que ça vous servira et puis allez voir maintenant les autres vidéos. Sous-titrage ST' 501